bonjour c'est kane donc aujourd'hui on se retrouve pour une review donc star wars on est sur une figurine non officielle sur the on earth studio donc j'ai déjà fait quelques reviews sur ce studio ils font principalement de star wars mais ils font d'autres choses donc c'est un studio non off qui fait en général entre 80 et 100 pièces donc ça part assez vite on est sur des statuts donc un peu pour collectionneurs où on peut donner un peu notre avis et ils permettent effectivement de faire des petits changements par rapport à la figurine mais vu également que c'est du non officiel ils prennent des libertés donc effectivement le personnage n'est pas comme dans la série ou dans le film parce que vu que c'est du non off ils sont pas obligés de faire comme dans la série ils peuvent faire un peu comme ils veulent donc là on est sur du darstalon donc j'ai déjà fait une version en fait de chez eux déjà avec un double sabre et là j'ai pris la version v2 avec un seul sabre mais du coup elle est sur une position plus haute donc je préférais prendre celle ci où elle était moins en fait couchée avec les jambes écartées celle ci a les jambes effectivement plus droite elle est une posture bien bien debout parce que l'autre avait les deux jambes en fait un peu écartées du coup elle était beaucoup plus basse donc ça n'est pas bien en vitrine sur du 1.4 donc je l'ai vendu et du coup j'ai pris cette version là où elle est bien positionnée qu'elle est un peu plus haute que du 1.4 donc je préfère les personnages qui sont un peu plus grands donc ça ça rentre bien dans mes cases de stuva ou pesta ça remplit bien le compartiment donc voilà on ouvre c'est peut-être pas trop trop cher sur votre figurine voyez avec un socle très basique donc c'est pas assez sobre ça rentrera bien donc tout ce modèle là on va aller derrière je sais pas si vous voyez la caméra on est sur du 88 sur 91 pièces donc moi je suis à 88e zirunard studio voilà donc le produit à un an plusieurs positions possibles il ya deux visages fournis avec c'est pour la tenue voilà donc là on a un sabre par contre il a fait un sabre assez volumineux sur celui-ci on va voir ce que ça donne au niveau éclairage le sabre de l'ancienne tradition était plus fort en fait mais du coup il était assez fragile c'est aussi pour ça que j'avais revendu parce que j'avais des problèmes sur les sabres du coup ça me cassait un peu la tête de les faire réparer tout le temps donc la petite carte zirunard je ferai après une revue au plus proche comme d'habitude donc là on a la charge de secteur donc toujours pareil que ce soit Amigrec studio ou Xionart sur le nom off même site show d'ailleurs vu que c'est pas des sites européens donc le chargeur et voilà on est sur des chargeurs soit éthique soit américain il faut bien penser à acheter des chargeurs pour convertir ça donc sur le talon là vous avez deux visages qui sont fournés avec donc il y a un visage comme là qui est sérieux je vous rapproche avec un visage avec un sourire je pense mettre plutôt le visage sérieux souvent talons c'est pas un personnage qui qui sourit beaucoup donc après on fera une vidéo plus proche bien sûr en audi finso pour que vous voyez bien donc les détails de peinture et tout on fera ça tout à l'heure donc là vous avez le deuxième visage qui sourit n'a pas une grosse différence à part sur le deuxième visage vous voyez la tête un peu plus basse donc on va voir ce que ça donne sur la statue c'est les lécos ils sont plus plus fins ou ça va un peu mieux je tiens comme ça voilà vous voyez bien voilà comme ça hop les deux visages peut-être là un peu plus fines on va voir il n'y a pas beaucoup de pièces normalement la statue est simple il n'y a pas de diorama donc ça va vite j'ai un peu que le montage est fait on va pouvoir passer à la rayon plus proche de tout donc là vous avez le corps vous voyez donc les ont fait une posture assez droite donc on est sur une belle statue et la peinture est propre ça ne va pas les tatouages sont bien fait c'est en relief pas de souci la seule chose que je regarde c'est que sur cette version là il n'y a pas de cap 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 ça aurait été bien comme ça s'envoie de bien aucun problème donc là elle est ici voilà donc plusieurs mains il me manque un bras par contre j'oublie donc un bras quelque part bon j'ai retrouvé le bras voilà donc il était bien caché dans la mousse on va continuer donc le montage tac on va mettre je pense vous voyez donc il y a deux mains fermées ou ouvertes je pense qu'on va mettre la main fermée j'ai fait une petite pause à l'obie one kenobi c'est sympa et du coup pour la tête je pense qu'on va mettre la tête ça c'est la tête visage sérieux mais je trouve que au niveau des couches en fait ça remonte un peu trop je sais pas oui je préfère cela en fait il aurait fallu avoir le visage sérieux avec cette position là ça aurait été sympa je trouve que ça fait plus harmonieux comme ceci à voir donc voilà la vidéo est terminée au niveau du montage donc là on n'a plus qu'à mettre ça on va voir de près ce que ça dit vous me direz en commentaire ce que vous préférez comme visage ça hop là il manque une petite cape c'est un peu dommage ça c'est monté il n'y a plus rien d'autre à monter voilà c'était rapide donc on va attaquer donc la revue de proche encore aux définitions puis vous me direz quel visage vous préférez sur la statue et on attaque ça donc voilà donc là on passe donc sur la revue donc proche ça vous voyez un peu donc les détails de la peinture donc le sort le socle est sobre pas s'attendait dessus donc longtemps voilà donc je la tourne un petit peu donc là où vous avez des peintures en 3d donc c'est en relief et c'est peint donc à l'intérieur c'est bien incrusté donc la statue est plutôt jolie donc bon chez le gigon art ils aiment bien toujours un peu augmenter les proportions mais bon c'est pas grave je trouve que la statue rend quand même plutôt bien donc là j'ai mis le visage donc sérieux voilà ça vous avez un rendu du visage le visage est joli mais je trouve que effectivement donc les les coûts sur sa tête remontent un peu trop ils sont un peu trop épais ils sont mieux fait sur l'autre visage donc le sabre laser éclaire bien donc vous voyez on en pleine lumière il y en a quand même un très beau rouge au lieu de sabre laser la main classique donc là si vous voulez je vais passer sur le visage qui sourit comme ça vous voyez un peu donc la différence donc voilà donc j'ai fait le changement donc le visage est beaucoup plus fin les je préfère vraiment donc les l'écu qu'elle a sur sa tête là je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux mais par contre j'aime pas trop son sourire je préférais l'autre visage donc vraiment faut que je fasse je verrai bien ce que je fais en vitrine donc ouais le sabre donc c'est du néon ça fait un moment qu'il est branché vous voyez plus il est branché et plus la lumière va s'intensifier donc là c'est clair vraiment très très bien après on est vraiment donc en pleine lumière on a vraiment un beau rendu donc même en journée du coup avec le sabre allumé donc si on fait l'allumage de la vitrine pas besoin d'éteindre effectivement donc pour qu'on ait un beau rendu du sabre laser donc il est plus épais mais voilà on a un meilleur éclairage que sur la précédente statue donc c'est vraiment intéressant donc si vous voulez je la tourne un petit peu hop là si vous voulez voir un peu l'arrière voilà donc au niveau du sculpteur c'est joli hein au niveau du paint il n'y a pas de problème xionnort ça reste quand même des bons produits j'aime bien les deux studios xionnort et amyxc ils font quand même des belles choses en star wars c'est plutôt sympa parce que sideshow et d'autres studios mettent vraiment du temps à faire des statues donc là au moins ils proposent des choses un peu variées et puis vu que tout ce qui est légende maintenant donc en officiel donc sideshow et iron studio ils peuvent plus faire au moins là xionnort et amyxc on a des statues non officielles comme du darstalon et compagnie donc c'est bien moi j'aime bien le personnage de darstalon en manga je la trouve plutôt bien en bd j'aime bien son histoire c'est dommage qu'ils n'ont pas fait en film surtout que lucas voulait faire une trilogie avec elle comme personnage dans la suite mais ça ne s'est pas fait malheureusement on verra bien peut-être que le personnage réapparaîtra plus tard en vue qu'il est plutôt bien apprécié surtout que vous voyez on voit des personnages non canon comme raevan qui arrive dans le canon on a des choses qui s'intègrent donc pourquoi pas darstalon dans le futur voilà les amis pour cette review je vous remonte l'autre visage vous voyez voilà je trouve que le sculpte du visage est meilleur en fait mais après s'il est les coups je trouve qu'ils sont trop épais donc c'est un peu dommage et ce n'est pas pareil toujours nickel aucun souci voilà les amis pour la review j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire quel visage vous préférez et je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao